Bonjour à tous, aujourd'hui un petit unboxing avec notre nouveau sondeur qu'on a reçu cette semaine. On s'est débarrassé de l'ancien qui était un Helix 9, mais ancienne génération. Et on a décidé de fortement upgrader grâce à Navicom notre bateau, puisque là on a un Helix 10. Donc l'Helix 10, grosso modo, c'est la même taille de boîtier que le 9, donc ça nous évite de changer notre installation, c'est le même étrier d'ailleurs, on aurait pu garder l'ancien si on voulait. Mais par contre l'écran va être beaucoup plus grand, c'est-à-dire que l'écran va prendre une place beaucoup plus importante sur le boîtier. Donc on aura quand même beaucoup plus de possibilités, en particulier de mettre des écrans en triple. C'est-à-dire que par exemple sur la taille 9, il était super sympa d'avoir un écran partagé, par exemple side et sondeur 3D habituel. Et bien là par exemple on pourra faire side, down et 3D sur le même écran avec un bon confort de lecture. Surtout que cette Helix 10 est pourvue de la technologie MegaImagine, qui est vraiment un gros pas en avant en point de vue qualité de détection et surtout détail. C'est-à-dire que tout a été fait pour qu'on ait beaucoup plus de détails et de précision de lecture de ce qui se passe sur les fonds. Et comme on va le voir dans un petit moment à nos dépens d'ailleurs, je pense, ça passe par le changement de sonde du sondeur. N'est-ce pas Manu ? Ouais. Let's ! Je m'en m'occupe. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai toujours envie de faire ça. On y va ? Ok. Ah ben. Parfait. On va pas aller plus loin, on va arrêter comme ça. Attends, là il y a la manette. On va comme ça. Avec le trim. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Alors par contre il y a un fil. Non, on peut être le résident. Il va où ? C'est quoi lui ? C'est quoi lui ? En fait la question c'est pourquoi il va là ? Pourquoi il y en a deux qui... C'est quoi ? Ça pourrait être quoi ? On maîtrise. Alors voilà où on en est. On a libéré la cage où se trouvaient tous les fils qui reliaient notre ancien sondeur. Donc évidemment, le nouveau sondeur possède une antenne intégrée. Mais comme on en a déjà une qui est installée ici au-dessus de la sonde, on va quand même essayer d'installer l'ancienne antenne. Parce qu'on pense que ça sera sans doute plus précis que l'antenne intégrée. Mais il est possible que ça ne soit pas le câble. En tout cas, qui peut le plus, qui peut le moins. On va garder sur le câblage là. On va aussi évidemment garder notre alimentation. On avait pris soin, en tout cas Mathias, de relier à une boîte de fusibles. Ça c'est important quand même. Et puis simplement, on va changer le câble de sonde. C'est un câble unique. Tout simple. Donc ça ne présente pas de difficultés particulières. Donc normalement, l'installation devrait être assez facilitée. Voilà. Bon. La sonde du neuf. Donc on va pouvoir sortir tranquille. La disque est vraiment très imposante. Je pense qu'il doit y avoir un capot dessus. Donc on va tester ça. On va enlever l'ancienne et mettre la nouvelle. Non mais c'est bien tout ça. On va le serrer. On a réussi à garder notre support. Ça nous arrange bien. Bon, impeccable. Un petit coup de serrage et ça va gazer. Bon, ça y est. On vient d'installer la sonde. Avant de sercler tous les câblages, on va juste vérifier que ça marche. Qu'on ne s'est pas trompé parce que ça serait quand même bien embêtant. Alors, ça, ça vient ici. Ça, c'est la sonde. On installera après ça. C'est extrêmement pratique, bien sûr. Mais pour tester. Et on va tester. On va allumer. Bon, il y a de la lime, manifestement. Est-ce qu'on entend la sonde ? On entend la sonde. Et voilà. C'est pas beau ? Magnifique. Alors, la petite multiprise Navicom est super bien foutue puisqu'en fait, on ne peut pas se tromper. C'est un peu comme quand on était gamin, les ronds et les carrés. Chaque prise a une forme bien spécifique. Là, par exemple, c'est une sorte de polygone, je ne sais pas lequel. Et en fait, il ne peut aller qu'à un seul endroit. Donc, en fait, il suffit de le rentrer tout bêtement. Au seul endroit où on peut le mettre. Puis, on referme le capot. Et c'est installé. On referme par deux petites vis qui sont ici. Et ça y est, c'est prêt à pêcher. Alors voilà, on a installé la multiprise Hummingbird. Là, vous allez voir que c'est extrêmement simple d'utilisation. J'ai récupéré deux vis qui sont là. Les deux petites molettes qui se fixent aux extrémités du sondeur. Et donc, quand j'arrive au bord de l'eau, tout simplement, on installe le sondeur sur son étrier. Voilà. Un moment, il ne bouge plus. Moi, j'ai un support spécial qui me permet de le tourner dans tous les sens. Que vendre un vicom. Et en fait, c'est un support rab, on appelle ça. Et comme ça, je peux le tourner de n'importe quel côté du bateau. Et simplement, pour mettre en marche mon sondeur, j'ai ma petite multiprise qui est là. Et j'ai juste à clipser au fond. Et si je retourne le sondeur vers l'eau, que j'enlève le cache, évidemment, mon sondeur va démarrer immédiatement. Et il est tout de suite apte à entrer en fonctionnement. Alors, une fois mon sondeur en marche, il y a quand même tout un tas de petits réglages qu'il faut faire immédiatement. Bon, alors, il y a des réglages de confort, tout simplement, de préférence ergonomique. Il y a quand même des réglages qu'il faut faire. Par exemple, là, je suis allé dans le sonar, parce que c'est quand même une des choses les plus importantes. Sur les fréquences d'affichage, je vais le mettre tout de suite en fréquence moyenne haute combinée. Après, je reviendrai dessus. Le méga, je ne vais pas y toucher pour l'instant, parce qu'il faut que je me familiarise avec le produit. Par contre, je vais enlever le mode effacement pour garder le mode max, c'est-à-dire le mode maximum de données. Le mode effacement est un mode qui est pratique en mer, mais surtout quand on navigue, quand on sonde en naviguant assez vite. Ça, je n'utilise jamais. Et le Switchfire DI, que je ne connaissais pas, je regarderai ça sur la notice. Identification du poisson, il faut l'attente à l'avoir vu du fond, tout ça. C'est des choses qui ne m'intéressent pas pour l'instant. Sur les relevés, si, il y a pas mal de choses à faire. Moi, je vais les rendre inactifs pour garder un petit peu de place sur mon écran. Le filtre de bruit, je vais le laisser assez bas. Normal, source de profondeur, barres couleurs. Je vais mettre inactifs, pareil, pour les mêmes raisons. Voilà. Le reste, il faudra que je regarde ça. Il ne faut pas hésiter à... Là, je vois qu'il y a des nouveaux menus. Il ne faut pas hésiter, quand même, à découvrir un peu son sondeur. J'aimerais bien faire disparaître cette bande-là, donc il faut essayer. Voilà, je fais disparaître cette fenêtre qui m'embêtait. Donc maintenant, j'ai vraiment un écran plein de détection. Bon, là, évidemment, je ne suis pas dans l'eau, donc à part des interférences, on ne voit pas grand-chose. Mais voilà. Moi, j'aime bien avoir une vue complète de mon sonar comme ça. Puis après, j'enregistre mes vues. Donc, par exemple, si je le fais comme ça, je vais chercher les vues qui m'intéressent. Donc ça, c'est visiblement une vue combinée side 3D. Ça, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Ça, c'est une vue très importante, puisque c'est la vue avec le zoom. J'appuie sur le premier point ici pour enregistrer ma vue. Il y a une autre vue qui m'intéresse beaucoup. Voilà, là, on va voir size, done et vue classique 3D. Je vais l'enregistrer aussi, parce que c'est une vue qui est intéressante. Et il y a une autre vue qui est très importante sur les grands lacs, que je vais chercher tout de suite. Voilà, c'est GPS plus 3D. Donc, je vais me l'enregistrer ici. Et voilà, c'est parti. Bon, là, je vous l'ai fait vite fait. Ce n'est pas vraiment une forme de tutoriel. Mais en tout cas, voilà, c'est dès la prise en main les choses élémentaires qu'ils vont faire. Et puis surtout, 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 il faut penser à introduire la carte SD pour récupérer ces points. Ce qu'on va faire dans une minute, quand on aura refixer notre plateforme. Bon, voilà, notre LX10 est enfin installé. Ça nous a pris une petite heure et demie, ce qu'il a fallu repasser tous les câbles. Et le plus important, c'est ça. Parce qu'évidemment, on a nos petits points précieux. qu'on va remettre à leur place. Alors, hop, il y a un sens, évidemment. Et voilà. Nous sommes sauvés. Chargez les données de navigation. La carte SD, bien sûr. Chargement des itinéraires. Bon, ça y est, c'est fait. On peut aller à la pêche. On peut aller là. On peut aller là. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501